... Madame la présidente de la Fondation Bettencourt-Schuller, cher François Bettencourt-Meyers, monsieur le directeur général de la Fondation Bettencourt-Schuller, cher Olivier Brault, monsieur le président de l'EPFL, cher Martin Vetterli, mesdames, messieurs, vos titres en fonction, chers collègues, chère Stéphanie Lacour. C'est un très grand plaisir de vous souhaiter la bienvenue ici dans l'amphithéâtre Marguerite de Navarre, mais aussi derrière les écrans, parce que nous sommes en direct, pour l'inauguration de la 17e édition de la chaire annuelle Innovation Technologique Liliane Bettencourt. Cette chaire, qui a été créée en 2006, marque la volonté commune du Collège de France et de la Fondation Bettencourt-Schuller de mettre en valeur l'importance des travaux consacrés à l'innovation technologique. L'innovation se caractérise d'une part par sa dimension interdisciplinaire et d'autre part par la capacité de certains chercheurs et chercheuses à susciter des dimensions applicatives à leur travail, ainsi qu'à créer un dialogue entre le monde académique et le monde industriel. Dans le cadre de cette chaire est invitée chaque année un chercheur ou une chercheuse de rénommée internationale dont le travail pionnier a pris en compte de façon exemplaire l'interdisciplinarité et la capacité de travailler au rapprochement de la recherche publique et des applications technologiques. La Fondation Bettencourt-Schuller poursuit à travers cette chaire son objectif prioritaire de soutien à une recherche scientifique d'excellence dans les domaines aux confins de la recherche fondamentale et de l'innovation. Le Collège de France tient à honorer la mémoire de Mme Liliane Bettencourt dont la chaire porte le nom et qui, au travers de la Fondation Bettencourt-Schuller, grand mécène du Collège de France, a largement œuvré à la création et à la longévité de cette chaire. Cette année, l'enseignement a pour sujet la neurotechnologie. Il s'agit d'un domaine interdisciplinaire émergent qui fusionne les neurosciences et les technologies pour explorer, comprendre et manipuler le système nerveux. Cette discipline offre des vastes possibilités pour déchiffrir les mécanismes neuronaux, diagnostiquer et traiter les troubles neurologiques et améliorer les capacités cognitives et les interactions homme-machine. Le développement des neuroprothèses est, à ses débuts, et un vrai défi scientifique autour du choix et de la conception des matériaux d'encapsulation pour assurer la longévité, la stabilité, la robustesse du système. Mais il existe cependant déjà des avances thérapeutiques. Ainsi, via la neuromodulation, l'implant de stimulation profonde du cerveau permet de contrôler certains troubles neurologiques associés à la maladie de Parkinson, la dystonie ou le trouble obsessionnel compulsif. Enfin, l'implant de stimulation de la moelle épinière permet de soulager les patients qui souffrent de douleurs chroniques. La neurotechnologie offre un potentiel sans précédent dans notre histoire pour éclairer notre compréhension du système nerveux, développer de nouveaux traitements pour soulager ou pallier certains troubles neurologiques et augmenter les capacités humaines. Évidemment, certaines approches thérapeutiques peuvent soulever des questions qui touchent à la condition humaine même et qui sont débattues dans les grands textes philosophiques et religieux de l'humanité depuis très très longtemps comme l'identité, la responsabilité, le libre arbitre des humains. Par exemple, la stimulation cérébrale profonde est couramment utilisée pour traiter la maladie de Parkinson mais elle peut avoir des effets secondaires qui touchent au concept d'identité comme la perte de modulation de la voix, l'augmentation de l'impulsivité ou le sentiment d'éloignement de soi. Donc, le développement de la neurotechnologie nécessite donc une approche prudente, réglementée pour équilibrer les opportunités avec nos responsabilités éthiques. Pour approfondir toutes ces questions, nous sommes très heureux de pouvoir accueillir une des meilleures spécialistes de ce domaine, Mme Stéphanie Lacour. Stéphanie Lacour est professeure à l'École polytechnique fédérale de Lausanne, en Suisse, directrice de l'Institut interdisciplinaire NeuroX de l'EPFL. Elle a fait sa thèse de doctorat en génie électrique à l'Institut national des sciences appliquées à Lyon. Et ensuite, vous étiez en séjour post-doc à Princeton, à Cambridge et vous avez été là-bas Research Fellow de la Royal Society. Puis, vous avez fait le bon choix, vous avez rejoint l'EPFL où vous êtes resté jusqu'à aujourd'hui et vous êtes professeur ordinaire. Vos recherches portent sur les matériaux, la technologie et l'intégration des interfaces bioélectroniques moues, y compris la peau artificielle, des électrodes de neurones ultra-conformes pour les plateformes in vitro, ainsi que des implants in vivo. Vous avez bénéficié d'une ERC Starting Grant portant sur les peaux électroniques et une ERC Consolidator Grant sur la bioélectronique implantable. Et vous avez reçu, bien sûr, de nombreuses distinctions pour vos travaux, comme le prix de jeunes innovatrices du MIT Technology Review, le prix Zonta. Vous avez fait partie des scientifiques extraordinaires de moins de 40 ans au Forum économique mondial en 2014. Et je pourrais continuer la liste, mais c'est à vous de parler, chère Stéphanie Lacour. Nous sommes très heureux de vous accueillir ce soir ici au Collège de France et je vous cède la parole. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Monsieur l'administrateur, Mesdames et Messieurs les professeurs, Madame et Messieurs Bettencourt-Neillers, Monsieur le Président, chers et chers collègues, chers parents, chers amis, Mesdames et Messieurs, je vous prie de recevoir, Monsieur l'administrateur, ainsi que vous tous, mes chers collègues, mes sincères remerciements pour la confiance que vous me témoignez et pour l'honneur de me recevoir au sein de cette noble institution à l'occasion de ma nomination à la chaire annuelle Innovation Technologique Liliane Bettencourt. Je tiens à exprimer ma gratitude envers les membres du Collège de France pour leur accueil et leur soutien. Un remerciement tout particulier à Denis Duboule pour avoir recommandé ma nomination à cette chaire annuelle. Je tiens à remercier également à exprimer ma gratitude la plus profonde à Madame Bettencourt-Meilleur, Monsieur Meilleur et leurs enfants et la Fondation Bettencourt-Schuler pour leur soutien généreux et leur confiance. Grâce à cet engagement, la chaire Innovation Technologique propose une fenêtre avec vue et une vue sur la recherche appliquée. Cette recherche qui propose des solutions concrètes dans divers domaines tels que l'informatique, la biotechnologie et aussi l'énergie renouvelable et d'autres domaines. Je me sens profondément honorée de me tenir ici ce soir. L'adage du Collège de France, enseigner la recherche en train de se faire, trouve un écho tout particulier dans ma conception du métier de professeur. Cette vision m'amène à considérer l'acte d'enseigner non seulement comme la transmission des connaissances, mais aussi comme une invitation à la curiosité, un éveil à l'esprit critique et une ouverture vers l'inconnu. Cette chaire me donne également une opportunité exceptionnelle de transmettre au-delà des acteurs habituels de la recherche, à savoir de partager mes connaissances et ma passion avec une audience non spécialisée. C'est une dimension de mon rôle que j'embrasse avec enthousiasme, consciente de l'importance de rendre la science accessible et inspirante pour tous. Alors, allons-y, parlons de technologie, de neurotechnologie. Neurotechnologie est un mot composé, donc formé pour décrire un domaine interdisciplinaire à la croisée de deux champs distincts. Donc, neurotechnologie reflète l'intégration et l'application des connaissances des neurosciences et de la technologie. Et l'innovation, naturellement, émerge de cette rencontre. Les neurosciences se consacrent à l'étude du système nerveux, de son fonctionnement, de ses aspects structurels, développementaux, cellulaires et moléculaires, elles visent à comprendre comment le cerveau et le système nerveux fonctionnent, à la fois dans son état en santé, mais également dans son état en maladie. La technologie est, en fait, l'ensemble des techniques, des savoir-faire, utilisées pour la production d'outils matériels, comme des machines, mais aussi des dispositifs, mais aussi des outils immatériels, comme les logiciels. La technologie est présente dans toutes les disciplines, de l'artisanat jusqu'à l'industrie de pointe et donc a un rôle crucial dans le développement économique, social et influence grandement notre manière de vivre, de travailler et aussi d'interagir les uns avec les autres. La neurotechnologie est donc un domaine interdisciplinaire qui combine ses principes et méthodes des neurosciences avec ceux des technologies. Elle vise à développer et à utiliser des dispositifs pour mieux comprendre, mieux explorer, moduler et réparer le système nerveux. Elle a des applications dans la recherche plutôt exploratoire, mais aussi dans des dispositifs médicaux, comme les implants cérébraux, les implants, les neurosimulateurs, mais plus récemment, les interfaces cerveau-machine. Comme de nombreuses innovations technologiques, les neurotechnologies soulèvent d'importantes questions éthiques. L'accès à notre organe le plus privé, le plus ultime, je dirais, qui est notre cerveau, requiert un débat sociétal. Et ce sera le thème du colloque que je proposerai à la fin de ce cours, au mois de juin. Comprendre, innover, soigner. Depuis l'aube de l'humanité, nous sommes animés par cette quête incessante de compréhension, d'innovation et de guérison. Cette tradition a façonné l'évolution de nos sociétés et nos connaissances. Et à travers les âges, nous avons le but ultime d'améliorer la condition humaine. Donc, je vous invite maintenant à faire un petit voyage dans le temps, où j'ai essayé de retracer un parallèle entre les évolutions dans l'étude des neurosciences et les avancées technologiques. Et on va essayer de voir comment ces deux domaines vont arriver à se retrouver. Donc, première étape du voyage en Égypte ancienne. Le papyrus Edwin Smith. Edwin Smith était un collectionneur américain du 19e siècle, engagé dans le commerce et la collection d'antiquités égyptiennes. Et en particulier, il a acquis ce papyrus. Ce papyrus est un texte médical qui date de 1600 avant Jésus-Christ, voire 3000 avant Jésus-Christ. Sa date originale n'est pas tout à fait claire. Mais ce document plus important est considéré comme le traité de chirurgie le plus ancien, connu. Et il est remarquable dans sa précision et dans sa démarche systématique. Et en particulier, il analyse les traumatismes dans un détail assez fabuleux. Et en particulier, on peut retrouver des hiéroglyphes dans lesquels il présente, il décrive déjà le cerveau, les replis cérébraux, mais aussi les méninges et le liquide cérébro-spinal. Donc, pour un document de 1600 avant Jésus-Christ, c'est assez exceptionnel. Maintenant, dans le pendant technologique, on reste aussi en Égypte ancienne. Et là, on va parler du big toe, ou le gros orteil, qui est trouvé au caire. Ceci est la première prothèse connue, qui date aussi d'environ 3000 ans avant Jésus-Christ. Et cette prothèse a été découverte dans une chambre funéraire près de Luxor. Et elle a appartenu, on pense, à la fille d'un prêtre égyptien de Oran. Et en fait, cette prothèse a été fabriquée à l'aide de bois et de cuir afin de remplacer la fonction du pouce manquant de cette personne. Donc, ce qui est particulièrement remarquable dans cette prothèse, c'est que non seulement elle avait été développée pour la partie esthétique, pour que la personne puisse retrouver un pied avec un aspect normal, mais aussi par la fonctionnalité de la prothèse, qu'on voit que la prothèse a été optimisée pour que la personne puisse tenir la balance et puisse se déplacer à l'aide de la prothèse. Il faut maintenant attendre plusieurs siècles, voire millénaires, pour trouver le prochain impact technologique. Donc, avançons rapidement jusqu'au XVIe siècle avec Ambroise Paré. Ambroise Paré, chirurgien français, apporte d'importantes contributions à la chirurgie, et en particulier à la chirurgie de guerre. Il a été longtemps célébré comme le père de la chirurgie moderne, non seulement pour ses contributions d'amélioration des techniques chirurgicales, mais aussi pour ses contributions significatives dans le domaine des prothèses. Donc ici, vous pouvez observer ce qu'on appelle la main savante, qui symbolise cette intégration entre la pratique chirurgicale et les avancées scientifiques et mécaniques de l'époque. Cette main restaure non seulement une certaine fonction à la personne qui a été amputée, mais aussi donne l'apparence physique de la main à son patient. Donc, le travail est remarquable et il a jeté les bases, aujourd'hui, de la chirurgie moderne et aussi de la biomécanique des prothèses. Côté neurosciences, il faut maintenant aller en Angleterre avec Thomas Willis qui a écrit « Le traité d'anatomie du cerveau » en 1664. Ce document est considéré comme une œuvre majeure et c'est là où il a introduit le concept de neurologie. Il a fourni une description extrêmement détaillée du système nerveux et pour rendre sur papier ses observations, il a travaillé avec Christopher Bren qui a pu illustrer toutes ses observations. et ici, on a un exemple d'une des planches qui ont été réalisées où vous voyez la base du cerveau avec un niveau de détail très important et en particulier, on peut voir le cercle artériel à la base du cerveau qui aujourd'hui est encore appelé le cercle de Willis. Donc, l'impact de ce traité et de cette information neuroanatomique est vraiment essentiel. On avance un petit peu dans le temps et on arrive à Luigi Galvani avec la découverte de la bioélectricité. Luigi Galvani était un anatomiste physicien italien et il s'intéressait en particulier à l'influence de l'électricité sur les nerfs. Et au cours d'une dissection, il observe que les pattes d'une grenouille morte se contractent lorsqu'il les contacte à deux métaux distincts, deux types de métaux distincts. Il parle alors d'électricité animale, rentrant un grand débat avec son ami ou ennemi, je ne sais pas, Alessandro Volta, mais on arrive à la conclusion que les tissus biologiques et en particulier les nerfs peuvent conduire, transmettre l'information électrique. Donc ça, c'est un grand pas dans les neurosciences et ça va donner les fondements de l'électrophysiologie. Avançons maintenant au XXe siècle avec Hans Berger, un psychiatre et neurologue allemand qui enregistre pour la première fois l'activité électrique du cerveau, le cerveau humain. Il utilise et il nomme cette technologie électro-encéphalographie ou bien EEG en abrégé. Ses premiers enregistrements sont réalisés en 1924 et là, il utilisait des électrodes assez grosses posées sur la tête en argile à laquelle il avait connecté un petit galvanomètre. En faisant cette manip, cette expérience, Berger constate l'existence de deux rythmes. Donc vous voyez sur le signal du haut, il y a des oscillations avec deux sortes de types de signaux. Donc il décide de faire correspondre ces signaux à l'éveil dit actif et un éveil dit calme. Et ensuite, il nomme ces fréquences comme des fréquences alpha et bêta qui sont aujourd'hui des terminologies qu'on utilise toujours dans l'analyse des EEG. Malgré cette découverte, Berger attendra cinq ans avant de publier ses travaux et à l'époque, il était vraiment considéré comme un amateur. Il a fallu plusieurs années pour que ces résultats et ces travaux vraiment fassent une grande différence et permettent à l'EEG d'être utilisé dans de nombreuses études de neurologie et à la clinique aujourd'hui est utilisé beaucoup pour étudier les troubles épileptiques, les lésions cérébrales et autres troubles du sommeil. En parallèle, côté technologiques, arrive le toposcope. Le toposcope a été développé par Gray Walter, un neurophysiologiste britannique qui était à la fois médecin et ingénieur. Et il décida d'utiliser des tubes cathodiques connectés chacun à une paire d'électrodes que l'on pouvait mettre sur le scalp de la personne afin de pouvoir les utiliser pour lire en temps réel par la phosphorescence de ces tubes cathodiques l'activité cérébrale. Donc ce toposcope est la première technique qui a permis une cartographie en temps réel de l'activité cérébrale. Ce n'était pas très portable, c'était assez encombrant, mais n'empêche que c'est la première manière de visualiser en temps réel la propagation des signaux dans le cerveau. À la même époque, Andrew Huxley et Alan Hodgkins travaillent, ce sont deux scientifiques britanniques, et travaillent sur les propriétés de conductivité électrique, de conduction électrique le long des axones. L'axone est une grande structure longiline qui sort depuis le corps cellulaire du neurone le long duquel les signaux vont être transmis et pour se connecter à la cellule suivante. Ils ont utilisé le modèle du calamar qui est un gros crustacé et donc ils pouvaient manipuler ces axones de manière assez facile et ils s'en sont servis pour pouvoir mesurer les changements de courant ionique le long de cette membrane. Et grâce à ce travail, ils ont pu formuler leur fameuse équation, donc l'équation de Hutchlin et Oxley et leur modèle qui représente la diffusion des différents ions à travers la membrane et ce modèle électrique représente vraiment le fondement de toute l'analyse de ce qu'on appelle les potentiels d'action, donc de la conductivité des signaux le long des neurones. Je n'ai pas pu résister à mettre cette image de la calculatrice qui est une calculatrice qu'ils utilisaient à l'époque mécanique et qui étaient quand même assez macroscopiques pour faire leur calcul. Néanmoins, ça ne les a pas empêchés d'avoir le prix Nobel de Physiologie et Médecine en 1963 pour ces travaux. Dernier stop de cette chronologie en 1947 avec l'invention, une invention essentielle, la découverte et la mise au point du transistor, à l'époque le transistor à point de contact. Il est développé par une équipe américaine à Bell Labs aux Etats-Unis menée par Shockley, Bardeen et Brattain et cette invention, donc celle du transistor, marque vraiment la révolution de l'électronique et tout s'enchaîne très vite avec l'utilisation de ces composants maintenant à base de semi-conducteurs qui sont beaucoup plus miniaturisés, beaucoup plus compacts et donc utilisables que les tubes cathodiques. Ça enchaîne alors les découvertes ou les mises au point par les ingénieurs de Texas Instruments Kilby et Noyce en 1960 qui introduisent le concept du circuit intégré. Donc on peut mettre plusieurs transistors sur une même puce de silicium pour développer les structures, pour développer des circuits. Les transistors sont alors la pierre angulaire des microprocesseurs avec une augmentation exponentielle de leur nombre par puce et c'est conformément à cette fameuse loi de Moore. C'est l'ère donc de l'informatique personnelle. La taille des transistors diminue continuellement permettant continuellement d'augmenter la densité des circuits, leur vitesse de traitement et la quantité d'information qui est traitée dans ces circuits. Aujourd'hui, nous sommes dans une technologie dite submicrométrique, nanotechnologie, qui est combinée à des méthodes de fabrication très avancées comme la lithographie UV profonde. Aujourd'hui, nous parlons de puce à 5 nanomètres et c'est vraiment une évolution qui a été guidée en permanence par notre motivation pour innover et miniaturiser ces systèmes de traitement de l'information. Mais revenons à la neurotechnologie. Comment en fait ces avancées technologiques nous permettent cette alliance neurosciences et technologie ? Quels sont les bénéfices réels de combiner cette compréhension du système nerveux avec ces technologies électroniques ? J'aurais pu vous parler des progrès liés à l'imagerie médicale mais j'ai choisi de vous parler de neuroprothèses. Les neuroprothèses sont donc des dispositifs fabriqués par l'homme qui permettent de remplacer ou de pallier à des fonctions du système nerveux qui ont été endommagées ou qui sont perdues. Ces dispositifs exploitent donc notre compréhension du système nerveux aujourd'hui et son fonctionnement à des avancées technologiques utilisant des matériaux et des dispositifs électroniques qui nous permettent d'intégrer cette information afin de pouvoir développer des systèmes qui vont pouvoir développer des solutions innovantes pour les personnes souffrant de troubles neurologiques ou de traumatismes. Le fonctionnement des neuroprothèses repose donc sur cette capacité à détecter mais aussi de moduler, c'est-à-dire stimuler certaines parties du système nerveux. Il existe aujourd'hui plusieurs types de neuroprothèses utilisées en clinique et ici je vous présente les deux neuroprothèses qui sont le plus utilisées aujourd'hui à travers le monde ou le plus couramment trouvées dans le monde qui sont les implants cochléaires et la stimulation cérébrale profonde. L'implant cochléaire est un dispositif électronique qui est conçu pour fournir une sensation de son aux personnes profondément sourdes ou malentendantes. Il ne faut pas le confondre avec une simple aide auditive qui n'interagit pas directement avec le nerf auditif. Le principe de l'implant en cochléaire est d'avoir un petit microphone qui va recevoir le son le processer à l'aide d'une petite puce électronique embarquée et qui va convertir ces signaux sonores en une série de signaux numériques qui eux vont être utilisés comme une série d'impulsions électriques qui vont être ensuite délivrés dans la cochlée tout près d'une aire auditif. Donc ces impulsions électriques sont vraiment ce qui permet la réactivation du chemin son jusqu'au système nerveux pour que la personne puisse retrouver une fonction auditive. Aujourd'hui dans le monde ce dispositif l'implant cochléaire a été introduit dans les années 1980 et aujourd'hui dans les années 2020 nous pouvons compter environ 700 000 patients dans le monde qui bénéficient de l'implant cochléaire et comme vous pouvez le voir sur cette photo on implante déjà depuis quelques années des enfants souvent des nouveaux-nés ou très tôt à la naissance ce qui donne aussi une notion très importante dans les neuroprothèses qui est la stabilité et la longévité de la technologie. Vous pouvez anticiper que si on implante un enfant à la naissance avec deux implants cochléaires il devra fonctionner sur toute la durée de vie donc des dizaines d'années pour ce patient. Le deuxième exemple qui est présenté ici est l'implant de stimulation cérébrale profonde qui ressemble un petit peu à un pacemaker du cerveau au niveau de son fonctionnement. On a une électrode qui est une tige métallique qui est insérée dans la zone du cerveau où le trouble doit être traité. Donc on a des petites électrodes qui viennent délivrer ces impulsions électriques et les impulsions électriques sont contrôlées par un petit boîtier qui est le neurostimulateur qui génère la formation de ces pulses. Le nombre de patients aujourd'hui qui bénéficient de ce système est environ 160 000 ou presque 200 000 dans le monde et j'ai oublié de mentionner qu'il a été mis au point par un chercheur à Grenoble Amibluid Benabide c'est lui qui a mis en place ce dispositif. Donc le DBA c'est une technologie qui est extrêmement porteuse en particulier pour des patients qui souffrent de la maladie de Parkinson. Donc vous l'aurez compris la recherche en neurotechnologie répond à un enjeu sociétal majeur. Une personne sur huit dans le monde en fait souffre aujourd'hui d'un trouble neurologique. C'est également réduire ce fardeau social et économique fait partie du troisième objectif de développement durable des Nations Unies. Et peu de solutions thérapeutiques aujourd'hui existent. Il y a certains chemins pharmacologiques mais qui n'ont pas beaucoup d'effet sur le long terme ou sur la plupart des conditions dont on parle. Donc la portée des neurotechnologies s'élargit à mesure que la recherche avance offrant l'espoir d'applications encore plus larges pour l'avenir. Dans la deuxième partie de ma leçon je vais m'intéresser maintenant à la recherche en train de se faire celle qui a priori conduira à la prochaine génération de neuroprothèses et donc de nouvelles thérapies pour les patients atteints des troubles neurologiques et cognitifs ou bien traumatiques. Je vais considérer le système nerveux et je vais essayer de vous donner quelques propriétés importantes à connaître pour pouvoir designer l'électrode ou l'implant qui soit le plus approprié pour communiquer de manière fiable et long terme avec le système nerveux. Donc on aura une petite notion d'anatomie une toute petite notion de neuromécanique et je vous présenterai le type de signaux qu'on essaie de capturer et moduler. Le système nerveux est composé du système nerveux central qui comprend le cerveau et la moelle épinière et le système dit périphérique dont font partie tous les nerfs. A l'intérieur de la boîte crânienne on a le cerveau et le cerveau est englobé dans des fines membranes qui s'appellent les méninges qui sont en fait assez solides assez protectrices qui vont en fait protéger effectivement des chocs ou d'éventuels impactent la surface du cerveau. On a également le liquide cérébro-spinal qui entoure et qui est dans la surface du cerveau et si on regarde un petit peu plus près on a toute une myriade de cellules évidemment on va retrouver les neurones nous en avons 85 milliards mais ils sont aussi accompagnés de cellules gliales il y a trois fois plus de cellules gliales que de neurones dans le cerveau et enfin il y a un système de vascularisation complexe à l'intérieur du cerveau pour pouvoir fournir l'oxygène nécessaire et les nutriments la structure de la moelle épinière est assez similaire elle est aussi protégée par les méninges donc par les membranes protectrices et elle est aussi protégée comme le cerveau par une structure osseuse donc mécaniquement le système central est englobé dans une structure osseuse et on a les systèmes neuronaux qui sont protégés dans cette structure un point important pour la moelle épinière est en fait la situation des ganglions qui sont en fait des petites structures qui sortent ou des racines qui sont juste à la sortie des différents points de vertèbres le long de la moelle épinière et ils sont le site en fait le point d'ancrage des différents nerfs périphériques donc la deuxième partie du système nerveux est le système périphérique qui lui est constitué des nerfs qui sont en fait simplement entre guillemets des axones donc de toutes les cellules neuronales dont le corps cellulaire va être dans les ganglions ici et à la différence du système central le système périphérique n'est pas protégé par une coquille osseuse donc les nerfs se distribuent dans les organes et dans les membres il y a une peau protectrice l'épinèvre autour des nerfs et les différents axones sont souvent regroupés en fascicules donc petits groupes de ces axones à l'intérieur du nerf il y a évidemment des vaisseaux sanguins également pour assurer l'oxygène et les nutriments maintenant un petit stop en mécanique donc un point important est le module d'élasticité donc qui est en fait une propriété d'un matériau qui incarne en fait une idée de sa rigidité donc l'expression de ce paramètre E est exprimé en pascal donc une force appliquée sur une surface force par mètre carré donc ici je vous ai présenté une échelle pour les matériaux qui vont être mous vont avoir un module d'élasticité de l'ordre de quelques centaines de pascal alors qu'un matériau qui va être très rigide va avoir plutôt un module d'élasticité dans l'ordre du gigapascal voire du terapascal dans notre corps nous avons cette gamme de matériaux les os sont les matériaux les plus rigides que l'on peut trouver dans l'organisme donc de la centaine de mégapascales la peau est un peu plus souple de l'ordre du mégapascal et enfin le système nerveux est la structure la plus molle la plus souple de notre organisme et le cerveau en particulier un module d'élasticité de quelques centaines de pascal dans le monde artificiel celui que l'on peut créer celui que l'on peut manipuler on peut aussi couvrir toute la gamme on sait faire des matériaux très très mous comme la gelée qui est principalement basée d'eau on peut fabriquer des matériaux très élastiques comme les élastomères qui sont aussi dans l'ordre du mégapascal et on a aussi accès à toute une collection de matériaux qui sont extrêmement rigides en particulier les métaux mais aussi les matériaux semi-conducteurs qu'on utilise en électronique en électronique et aussi pour les matériaux utilisés pour les électrodes des neuroprothèses on est vraiment sur la partie droite de cette échelle donc là on peut déjà anticiper qu'on a un petit challenge mécanique un petit décalage entre les propriétés passives des matériaux qu'on va utiliser pour faire les implants et le tissu biologique que l'on veut interagir mais le problème passif n'est pas le seul que l'on doit régler il faut aussi considérer que notre organisme est un système extrêmement dynamique on bouge en permanence mais aussi à l'intérieur de notre coquille osseuse les tissus bougent en particulier ici vous avez une vue de profil d'une tête avec sur le cou dans un pris dans un scanner d'imagerie IRM et on va demander à la personne de bouger sa tête de haut en bas ce que vous pouvez observer ici sont les différents tissus donc on voit très bien la bouche le nez les muscles de la bouche mais on voit aussi très bien le cerveau et la moelle épinière à l'intérieur des vertèbres ce que l'on constate lors de ce mouvement c'est que les tissus se déplacent mais aussi se tirent et se contractent et ce mouvement physiologique va induire des déformations des matériaux des matériaux biologiques ici qui peuvent aller jusqu'à une contrainte de 20% donc c'est en fait une grande déformation donc ça c'est à l'échelle macroscopique il est aussi intéressant de regarder ce qui se passe à l'échelle microscopique ici vous avez aussi un scan IRM et cette fois l'image ici à gauche va être l'image de base et celle-ci est amplifiée pour mettre en avant les différentes déformations et là la personne ne bouge pas dans le scanner mais simplement respire et a son coeur qui va et donc ce que vous pouvez observer qui est beaucoup plus visible ici dans la zone amplifiée c'est le déplacement des tissus que ce soit au niveau de la zone centrale du cerveau mais au niveau aussi du cortex et ces mouvements les micro-mouvements correspondent simplement aux mouvements naturels que l'on a qui sont liés à la respiration et au rythme cardiaque donc il nous faut penser à utiliser des matériaux qui vont pouvoir être mous mais aussi pouvoir être compatibles avec la dynamique du matériau biologique avec lequel on veut interagir dernier petit point sur cette vue globale du système nerveux sont quels signaux essaie-t-on de collecter ou de manipuler on l'a vu tout à l'heure à l'aide de l'EG donc les électrodes qu'on dépose sur le scalp on peut mesurer une activité globale du cerveau qui s'appelle l'électro-encelphorographie ou EG et ces signaux ont une signature qui est de l'ordre un peu moins de la centaine de hertz et ici vous avez des scans obtenus avec ces électrodes on a des niveaux d'amplitude de ces courants de ces tensions potentielles qui sont de l'ordre de la centaine de microvolts si on se rapproche du cerveau si maintenant on pose des électrodes directement à la surface du cerveau comme les électrodes dessinées ici on va parler alors d'électrocorticographie et là on va mesurer ce qu'on appelle des potentiels de champs locaux LFP en anglais qui vont avoir une signature temporelle un peu plus rapide donc plutôt de l'ordre de 200 Hz avec des signaux en fonction du type d'électrodes que l'on va utiliser qui vont être plutôt de l'ordre de la dizaine ou centaine de microvolts également ces signaux capturent l'activité d'un groupe de neurones quelques milliers de neurones et enfin si on veut vraiment aller mesurer l'information d'un seul neurone on va parler alors de spike en utilisant des électrodes qui vont pénétrer le système nerveux et qui vont être miniaturisés pour avoir une taille suffisamment proche de celle du neurone un neurone fait typiquement une taille de l'ordre de quelques dizaines de micromètres de diamètre donc ça vous donne une idée de la taille de l'électrode et donc avec ce type d'électrode on peut mesurer ces spikes qui ont une réponse fréquentielle beaucoup plus rapide donc là on va parler de signaux qui vont être de l'ordre du kilohertz mais qui ont quand même des amplitudes très faibles donc maintenant que nous avons fait le tour des paramètres que nous devons avoir en tête lorsqu'on design les électrodes parlons maintenant des nouvelles générations de technologies implantables je vais vous parler d'électrode en particulier ça c'est notre expertise au laboratoire mais je vous parlerai aussi des avancées récentes qu'il y a autour du traitement de l'information donc juste pour récapituler le système implantable et là je prends l'exemple du système de stimulation cérébrale le système consiste d'électrodes qui sont insérées dans le système nerveux donc ici dans l'électrode dans le cas de l'électrode de DBS l'électrode ici fait quelques millimètres de diamètre quelques centimètres de longueur pour vous donner une idée insérées dans le cerveau chacune de ces électrodes en général est fabriquée de platine connectée à un fil ce fil est relié dans un câble qui va aller sur un connecteur qui est ensuite routé de manière sous-cutanée jusqu'au boîtier d'électronique embarqué ce boîtier d'électronique embarqué permet de générer les impulsions électriques on peut programmer ce type d'impulsions électriques avec un boîtier externe qui est utilisé d'abord par le médecin éventuellement ensuite par le patient et enfin on a un petit chargeur externe qui va permettre de venir recharger la batterie du stimulateur donc ça ce sont les points classiques des systèmes implantables donc là je vais vous parler de maintenant comment est-ce qu'on va optimiser ces électrodes afin d'avoir une meilleure interface entre le dispositif qui doit communiquer réellement avec le système nerveux donc on va travailler avec des électrodes dites miniaturisées et notre expertise est d'utiliser d'électrodes souples parce que comme je vous ai montré tout à l'heure les matériaux les tissus neuronaux sont des tissus mous et dynamiques donc si on arrive à fabriquer des électrodes dans des matériaux qui auront des compétences similaires mécaniquement on devrait avoir une meilleure intégration du système pour faire ces travaux on travaille dans un environnement qu'on emprunte à la microélectronique donc on travaille dans un environnement qui s'appelle une salle blanche ici c'est une petite visite de la salle blanche que l'on a à Genève donc c'est un environnement qui est contrôlé dans lequel on contrôle la température l'humidité mais surtout on contrôle le type de particules la taille des particules de poussière qu'on a dans la salle donc il y a beaucoup de filtres dans la structure pour pouvoir éliminer un maximum de particules qui ne viennent pas interagir avec les dispositifs qu'on est en train de fabriquer donc la salle blanche que l'on a à Genève est spécialisée sur ce qu'on appelle les technologies en couches minces donc on ne travaille pas sur le silicium comme on ferait en microélectronique on se sert juste du silicium comme vous voyez ici comme un support sur lequel on construit par des couches minces couche par couche nos dispositifs et on s'intéresse aux découches métalliques pour faire nos électrodes en particulier et beaucoup à des polymères qui sont comme ici le matériau transparent était un élastomère qui nous permet d'avoir une structure très déformable donc voici un exemple de dispositif qu'on a développé qui est ici un exemple d'une électrode enfin d'un réseau d'électrodes chaque piste que vous voyez ici sur cette vidéo correspond à des pistes métalliques qui sont préparées et structurées en or qui sont intégrées dans la silicone et comme vous voyez sur la vidéo le métal peut se déformer de la même façon que la silicone vous me direz mais c'est un peu bizarre puisque je vous ai dit tout à l'heure que le module d'élasticité du métal était très élevé et donc a priori ce n'est pas un matériau qu'on va pouvoir déformer très facilement et c'est là où en fait il faut faire un autre petit stop mécanique et je vais vous parler de comment on peut introduire la conformabilité et l'élasticité dans des matériaux qui a priori ne sont pas déformables donc on va parler de ce qu'on appelle rigidité flexionnelle donc la rigidité flexionnelle est une valeur un paramètre qui nous permet de définir comment on peut courber ou déformer une structure lorsqu'il y a un point d'ancrage la chose qu'il faut retenir dans cette équation c'est que cette rigidité flexionnelle donc plus elle est petite plus on peut déformer et faire fléchir cette structure donc le module d'élasticité E intervient donc plus vous avez un matériau souple plus la rigidité va être faible mais il y a un autre paramètre qui est très important c'est l'épaisseur et elle varie en plus au cube dans l'équation donc plus vous allez avoir une structure fine plus vous allez pouvoir la déformer donc ça c'est un point important 1 et ici une illustration si on prend un champ d'électrodes classique que l'on trouve en clinique ici vous avez un réseau d'électrodes qui est fait avec des couches de métal platine assez épaisse dans une silicone une structure est flexible mais vraiment pas très conforme si on prend maintenant une autre membrane en élastomère donc comme je vous avais vu sur la vidéo précédente on voit que si on la dépose sur une surface qui n'est pas plane qui a plein de petits sillons comme vous voyez ici alors on va pouvoir si on l'affine on va pouvoir conformer cette surface et plus on met la structure plus la membrane est fine meilleure sera la conformabilité de notre structure donc ça c'est un point de design très important c'est plus on aura un matériau fin plus on aura une structure déformable évidemment il faut trouver un compromis parce que si on utilise quelque chose de trop mou ou quelque chose de trop fin trop mou on ne sait pas bien le structurer aujourd'hui et trop fin on ne trouvera pas de chirurgien qui voudront l'implanter donc il y a vraiment un optimal à trouver entre la conformabilité et l'épaisseur des structures maintenant ça cette conformabilité ne va pas nous donner l'élasticité qu'on a vu tout à l'heure et en fait maintenant il faut introduire on peut introduire de l'élasticité par design en faisant des petites coupures ou introduisant des motifs dans les matériaux non déformables et ici on n'a travaillé pas beaucoup sur quelle structure de ce motif pouvait-on intégrer dans nos structures et ici toutes ces petites zones qui ressemblent à un hand spinner on en a beaucoup parlé avec les enfants ce sont des trous dans votre membrane et donc toutes ces membranes ici toutes ces petites ligaments ici sont des structures qui sont maintenant déformables puisqu'elles ont cette structure un petit peu en sinusoïde elles peuvent donner une déformation dans le plan mais en plus en déformant la structure puisqu'elles ont beaucoup de champs de liberté entre ces structures elles vont pouvoir aussi défléchir en dehors du plan ce qui va leur donner une notion de déformabilité sans en fait stresser le matériau lui-même et donc ça ici vous avez une petite vidéo où on a appris un film plastique qui n'est pas déformable pas élastique dans lequel on a fait ces coupures et ici on applique une déformation radiale qui est très contraignante mécaniquement puisqu'on tire dans tous les sens sur le matériau et vous voyez qu'on a toute la structure qui se déforme et on peut faire ce cycle de manière répétée donc on a utilisé ces deux stratégies pour développer plusieurs types d'électrodes au laboratoire ici je vous ai mis quatre exemples de thématiques qu'on a utilisé ou sur lesquelles on travaille on travaille beaucoup sur développer des implants pour la moelle épinière en particulier des implants qu'on va pouvoir insérer immédiatement à la surface de la moelle ici vous avez le petit papillon ici qui représente la moelle épinière ensuite ici l'implant est représenté avec ces trois électrodes qui sont les trois points noirs et on voit qu'ils sont parfaitement assis à la surface de la moelle épinière sous la dure mer qui est une des méninges de la moelle épinière et on n'a aucune perturbation de l'implant dans l'environnement et ici on pense que ce design nous a permis vraiment à l'implant souple d'accommoder la surface et la courbure de la moelle épinière on a utilisé cette même technologie pour aussi fabriquer des implants qu'on peut enrouler autour des nerfs périphériques et ici vous avez un exemple récent d'une de nos implants qu'on peut utiliser soit pour faire de la stimulation du nerf soit de la mesure du nerf et enfin ces deux exemples ici utilisent la deuxième stratégie dont je vous ai parlé pour faire cette microstructuration des dispositifs ici on a des formes qui sont fabriquées des structures qui sont fabriquées à partir de thermoplastiques et du platine qui ne sont pas du tout des matériaux élastiques mais on les structure donc ici on a le platine ici on a le platine qui est intégré dans le plastique et on peut fabriquer de manière miniaturisée puisqu'on utilise les méthodes de la microélectrie pour fabriquer le système et ici on a un implant qui peut être déposé directement à la surface du cortex et qu'on utilise en fait pour faire de la mesure du signal cortical on peut utiliser ce même type de technologie pour miniaturiser encore plus et ici vous avez un exemple d'un implant qu'on vient de finaliser l'étude où on a fait une stimulation du noyau cochléaire qui est un implant qui va permettre ou on espère permet de restaurer des notions de perception auditive pour des patients qui par exemple pour lesquels l'implant clochléaire ne serait pas utile c'est-à-dire des patients qui ont soit plus de nerfs auditifs soit plus de cochlés le point d'entrée suivant est en fait au niveau du tronc cérébral sur le noyau cochléaire et donc on peut intégrer ces dispositifs ultra-miniaturisés ici l'implant fait un peu moins de 2 mm et pourtant on a une vingtaine d'électrodes qui sont intégrées dans cette structure maintenant ce qui est intéressant aussi et si on voit un peu plus encore en avant on peut essayer d'envisager d'interfacer aussi l'inaccessible ici avec des électrodes très très souples on peut envisager d'utiliser et d'accéder à des zones de la surface du cerveau qui sont en fait enfouies dans les sillons en fait plus de la moitié de la surface du cortex est aujourd'hui inaccessible puisqu'elle est cachée en fait dans les sillons comme vous voyez ici et dans une expérience vraiment préliminaire on a essayé d'insérer nos électrodes ici dans ce sulcus frontal et on voit ici avec cette image en CT que nos électrodes peuvent effectivement être insérées et interagir du coup avec le lobe temporal et le lobe frontal de cette structure ou alors si on utilise des électrodes complètement souples on peut aussi envisager maintenant des implants qui seraient déployables et le gros avantage ici c'est qu'on pourrait envisager une toute petite ouverture dans la boîte crânienne et ensuite l'implant qui se déploie sous la boîte crânienne ce qui permettrait qu'il réduirait aussi beaucoup les risques d'infection et autres puisqu'on n'ouvrirait qu'une toute petite portion du crâne ceux-ci sont encore des concepts aujourd'hui mais ils font partie et certaines de ces idées sont en train d'être exploitées par une spin-off du laboratoire Neurosoft Bioelectronics qui est en train de mener le travail de translation de la technologie vers nos procédés pour que les procédés de fabrication et les dispositifs soient acceptés comme un dispositif médical le deuxième point important que je voudrais partager aussi au niveau de l'interface au niveau des progrès en cours aujourd'hui pour le développement des neuroprothèses et en fait tout le travail qui est fait actuellement au niveau de l'électronique la miniaturisation de l'électronique et en particulier de l'électronique implantable deux choses ici que j'aimerais signaler l'exemple de la propre qui s'appelle la Neuropixel donc c'est une électrode qui est intégralement fabriquée sur les bases de la microélectronique elle est développée par l'IMEC pas très loin d'ici et elle développe sur silicium des réseaux d'électrodes extrêmement miniaturisés chaque électrode fait peut-être une dizaine de micromètres donc ils sont vraiment tout petits donc on peut avoir maintenant plus de plusieurs milliers d'électrodes sur une seule probe mais surtout la partie exceptionnelle dans ce design c'est que l'électrode étant intégrée sur le silicium on peut aussi intégrer tout de suite à côté de l'électrode l'électronique qui va permettre d'amplifier filtrer processer l'information donc la Neuropixel est vraiment un des exemples les plus compacts des implants intelligents qu'on va pouvoir développer aujourd'hui donc ça c'est une étape 1 alors elle n'est pas souple encore mais peut-être c'est quelque chose qu'on pourra voir dans le futur et ensuite le deuxième point important c'est évidemment de penser à l'intelligence artificielle et d'introduire l'intelligence artificielle dans la puce elle-même et ça ici c'est un exemple de travail qui est fait par une de mes collègues à l'EPFL Massa Chouarane qui designne des circuits des puces électroniques à laquelle on va connecter nos électrodes souples d'ailleurs pour mesurer l'information neuronale mais à l'intérieur de la puce elle a en fait intégré un algorithme à base de machine learning pour pouvoir faire de la détection rapide de certains biomarqueurs et de processer en fait l'information en temps réel le plus rapidement possible donc ça ce sont deux directions entre les électrodes souples et ensuite les avancées qu'on a sur l'intelligence intégrée dans les puces vont nous permettre de concevoir des dispositifs qui sont de plus en plus performants donc on va arriver maintenant sur la dernière partie de la présentation donc toutes ces innovations technologiques évidemment avant d'arriver à une implémentation chez l'homme vont devoir être validées dans divers protocoles en particulier des normes ISO afin d'obtenir leur validation soit pour une marque CE ou bien pour un accord au niveau de la FDA pour une utilisation chez l'homme et c'est là où en général le chemin de croix commence réellement en laboratoire on peut faire des démonstrateurs on peut faire des validations mais arriver jusqu'à l'homme c'est très difficile en particulier quand vous introduisez des nouveaux matériaux des nouvelles manières d'intégrer les dispositifs et ça demande aussi une rigueur dans la reproductibilité dans la fiabilité des composants qui sont fournis qui est rarement accessible au niveau académique néanmoins dans notre équipe et à Genève dans notre centre à Genève on essaie de pousser au maximum la validation des technologies qu'on développe donc on travaille aussi énormément en amont en faisant des modèles in vitro des conditions que l'on va tester pour vraiment valider le plus possible le développement de nos technologies et à chaque fois si on a un changement de performance on repart sur l'étape de design avant d'aller sur l'étape de validation in vivo sur les modèles animaux et en particulier sur les modèles fonctionnels chez les primates non humains et seulement là on peut alors envisager le transfert éventuel vers une évaluation clinique donc c'est un chemin très long mais qui est nécessaire pour le développement et la validation de ces nouvelles technologies donc maintenant je voudrais vous donner quelques exemples sur quelles sont les dernières thérapies qui peuvent être utilisées avec ces avancées technologiques et je vais vous parler d'interface homme-machine ou humain-machine et revenir sur ce premier exemple qui a été publié maintenant il y a plus d'une dizaine d'années par le projet qui s'appelle le projet BrainGate et qui consiste en fait à utiliser un réseau d'électrodes ultra-miniaturisé donc la puce fait une centaine d'électrodes insérées dans le cortex elle fait 2 par 2 mm et elle est intégrée elle est insérée pardon implantée au niveau du cortex moteur de la patiente ici qui est paralysée et en fait cette première démonstration a été du BrainGate a été d'utiliser par la pensée de la patiente qui voulait bouger un bras elle ne peut pas bouger son propre bras mais en fait en mesurant l'activité cérébrale en processant la formation on peut l'intégrer comme une commande pour un bras robotisé et donc à partir de cette étude la patiente a pu en fait se servir à boire par la pensée en utilisant ce bras robotisé donc ça c'est vraiment une étape essentielle des avancées qu'il y a eu dans ces interfaces homme-ordinateur ou homme-machine une autre interface très importante est également au niveau du système périphérique et ici c'est mon collègue Sylvestre Omicera le PFL qui a développé ce système de prothèses qui s'adresse aux patients qui sont amputés pour redonner les sensations tactiles aux patients lorsqu'ils manipulent un objet à l'aide de cette prothèse donc ici la main de prothèse est équipée de capteurs qui eux dont les signaux vont être en fait à nouveau processés transformés et digitalisés pour venir stimuler le nerf périphérique résiduel dans le moignon de la personne et de fait la personne va pouvoir ressentir quand il manipule ou elle manipule l'objet donc ça c'est un point aussi très important sur ce retour sensoriel on voit souvent des applications où on peut faire une démarche pour faire moteur mais on peut aussi ici recevoir l'information sensorielle et un autre exemple très récent qui est celui de restaurer la parole cette fois en utilisant aussi un implant positionné sur le cerveau cette fois c'est un implant un icogne donc c'est un implant qui est à la surface du cortex qui cette patiente est aussi paralysée et n'a plus l'usage de sa voix donc en utilisant l'information cérébrale collectée par la patiente qui pense au mot qu'elle veut prononcer à l'aide de l'intelligence artificielle et donc de différents algorithmes l'information est retransmise à un avatar qui va pouvoir émettre les paroles qu'elle a souhaité dire donc ça c'est vraiment une des toutes dernières avancées ça a été développé par l'université de California à San Francisco et enfin toutes ces électrodes là vous pouvez voir le patient est encore connecté d'une manière ou d'une autre il y a un câble à quelque chose qui n'est pas complètement autonome le patient utilise ces systèmes dans le milieu hospitalier en règle générale l'étape suivante est en fait d'intégrer tout le système et idéalement d'utiliser la pensée du patient pour contrôler un stimulateur ou contrôler l'autre une structure robotisée et ceci a été démontré récemment par l'équipe de mes collègues aussi à l'EPFL Grégoire Courtyne et Jocelyne Bloch qui en fait sont des experts de la restauration de la marche suite à la lésion de la moelle épinière et ici ils ont développé ce qu'on appelle un pont digital pour une personne qui est paralysée va pouvoir en fait utiliser sa pensée à l'aide de capteurs qui ont été développés en fait sur le cortex c'est une équipe du CEA à Grenoble qui a développé le système Wimagine qui est un système qui permet de mesurer l'activité cérébrale et l'activité cérébrale est ensuite retransmise processée en une série d'impulsions électriques au neurostimulateur qui est implanté sur la moelle épinière du patient et le patient peut alors recouvrer la capacité de marcher donc le patient que vous voyez ici est paralysé mais grâce à ce système il contrôle lui-même par la pensée des signaux qui sont détectés ici le pont digital lui permet en fait depuis sa pensée ici de stimuler la zone de la moelle épinière qui correspond à l'activation de la marche donc ça c'est un patient mais c'est un des tout premiers exemples où on peut avoir un système dit bouclé qui permet de valider et d'avoir des systèmes de neuroprothèse autonomes donc pour conclure j'espère que maintenant vous l'aurez compris la conception de neurotechnologie est un domaine de recherche fascinant et par définition interdisciplinaire on a encore beaucoup de travail et je pense qu'un point qui est très important ici c'est de valider et d'assurer une recherche mais aussi une formation qui soit très interdisciplinaire il nous faut des compétences computationnelles des compétences des compétences pardon expérimentales dans les différents domaines donc c'est important aussi de former la prochaine génération qui puisse être multilingue entre ces différents domaines pour mieux les intégrer il y a aussi je pense que c'est un domaine qui est très impliqué dans les partenariats publics privés car vous l'avez vu on ne peut pas au niveau académique aller complètement du domaine de l'innovation initiale jusqu'à la translation et jusqu'à la clinique et là ces partenariats publics privés peuvent être intéressants et il ne faut pas négliger aussi et c'est très important de mettre dans nos discussions très en amont les patients parce que c'est eux qui reçoivent cette technologie c'est eux qui doivent nous la valider et donc c'est important d'être à leur écoute pour pouvoir mieux personnaliser et puis aussi mieux définir le cadre éthique de ces technologies donc cette approche collaborative accélère non seulement le développement des neurotechnologies innovantes mais assure également que ces avancées soient éthiquement solides et socialement bénéfiques une formation qui traverse les frontières disciplinaires dote les futurs scientifiques et ingénieurs d'une palette d'outils larges et polyvalentes qui leur permettra de relever des défis complexes de la neurotechnologie avec des solutions créatives et efficaces alors nous nous trouvons à l'aube de découvertes significatives pouvant améliorer la cognition humaine réhabiliter et peut-être augmenter les capacités physiques mais nous n'y sommes pas encore donc voilà j'aimerais conclure maintenant ma présentation et simplement donner quelques remerciements un grand merci d'abord tout d'abord à mon équipe ils sont tous ici ce soir donc je suis très très honorée de vous avoir tous ici je vous remercie pour votre engagement et puis vos efforts inlassables tous les jours au laboratoire j'ai vraiment la chance d'avoir une super équipe je tiens aussi à remercier toutes les équipes d'ingénieurs et de techniciens avec lesquelles on travaille sur les plateformes techniques notre recherche est vraiment expérimentale et sans des plateformes expérimentales et des équipes qui les soutiennent et les maintiennent on ne pourrait pas faire tout le travail que l'on fait j'aimerais aussi remercier la direction de l'EPFL pour nous avoir permis de créer NeuroX créer l'Institut NeuroX qui vraiment est porteur de cette formation et cette recherche interdisciplinaire et translationnelle j'aimerais aussi également remercier tous mes collègues de l'Institut NeuroX ainsi que tous mes partenaires et collaborateurs cliniques qui nous permettent en fait de vraiment de manière concrète implémenter nos avancées technologiques enfin un petit clin d'œil affectueux à mes amis qui sont dans la salle aussi un grand merci à mon mentor qui est ici et qui m'a subi toutes ces années et enfin un grand merci à ma famille les petits et les grands votre soutien inconditionnel me permet de rester ancrée et d'anticiper avec enthousiasme les prochaines aventures merci à tous pour votre attention et merci pour votre écoute merci à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501